Pour réchauffer votre cheville, alors ça vous pouvez le faire aussi avec vos chaussures juste avant la course, faire un petit mouvement de cercle de cheville. Je vais vraiment mettre mon pied en arrière, en appui, je laisse partir mon bassin, parce que souvent on oublie aussi que tout ça doit rester fluide, ça doit rester articulé. Donc je fais 8 dans un sens, 8 dans l'autre. Ça nous permet d'avoir vraiment une bonne énergie, cheville, hanche, bassin, tout ça part, même un petit peu le bas du dos, parce que souvent il y a des gens qui se plaignent qu'en faisant de la course, avec l'impact, qu'ils ont du mal, qu'ils ont des problèmes de dos, il faut garder un bassin souplit. Alors on fait la même chose avec l'autre pied, on fera la petite arche et sinon la cheville. Comme vous pouvez le voir, je laisse vraiment partir tout. C'est un mouvement circulaire qui va jusque dans le bassin, puis 8 dans un sens, puis 8 dans l'autre. Ça vous pouvez le faire juste avant de partir courir, direct, avec vos chaussures, vous pouvez y aller. Et aussi un petit travail tout simple pour réchauffer la cheville, que souvent les gens oublient avant d'aller à la course. Ça nous permet de travailler la stabilisation et l'équilibre. Rotation de cheville dans un sens, puis dans l'autre. C'est tout bête, mais ça évite parfois de se fouler la cheville, parce que c'est toujours toute fraîche. Si vous partez dès le matin très tôt en sortant du lit, c'est sûr que c'est quand même mieux d'avoir réchauffé votre cheville. Puis tout simplement, pieds pointés et flex, à peu près 50 fois. La même chose en relâchant, la même chose avec l'autre cheville. La même chose en relâchant, la même chose en relâchant. La même chose en relâchant.